Bonjour et bienvenue dans notre vidéo d'aide traitant du tracking des événements projets. Nous allons commencer cette vidéo par une brève explication détaillant la relation entre progestes et les événements projets aussi appelés milestone projet. Chaque projet d'un portefeuille doit se dérouler suivant un processus qualité que l'approche tracking de progestes permet de maîtriser. Les projets se décomposent généralement en trois phases APS, APD et réalisation. En APS nous retrouvons la demande d'étude initiale, l'estimation conceptuelle avec variante, les revues de faisabilité, sécurité et organisation, le plan d'exécution projet, l'estimation finale, le lancement du projet, les études de détail, la validation des études, les consultations, les commandes, la réception matérielle, le plan de prévention, l'ouverture chantier, la réception mécanique et pour finir le parfait achèvement et clôture. Progestre reprend tous ces événements projets et les transforme en tableaux dynamiques croisés afin de pouvoir les intégrer dans le rapport de tracking d'événements projets. Nous allons à présent détailler l'utilisation des événements tracking sous Progest. Nous allons ouvrir la liste de projets et définir un filtre afin d'obtenir un rapport concis. Ouvrons le tracking projet. A chaque ligne correspond un projet et à chaque colonne correspond un événement principal lui étant rattaché. Chaque événement renseigné possède un code couleur. Le blanc correspond à un événement prévu sur le long terme. Le vert correspond à un événement prévu sous deux semaines. Le jaune a un événement en retard de moins de deux semaines. L'orange un événement en retard de moins de quatre semaines. Le rouge un événement en retard de plus de quatre semaines. Et enfin le noir indique un événement prévu et réalisé. Afin de faciliter la lecture de ce tracking, nous avons inclus en fin de rapport une légende des acronymes utilisés dans chaque colonne. Cette vidéo d'aide est à présent terminée. Merci pour votre attention.